Une peau tiraillée par le froid de l'hiver, des plaques en rouge, voire même de l'eczéma. Aujourd'hui, je te partage mes 5 astuces beauté pour l'hiver. Je t'invite à découvrir par le lien en description du podcast la Cocotte Box. La Cocotte Box, c'est une box beauté avec des produits naturels, écologiques, sains pour toi, pour ta famille et pour la planète. La Cocotte Box arrive directement dans ta boîte aux lettres pour ton plus grand plaisir et pour pouvoir te chouchouter, te couconner et vraiment te faire prendre conscience que la priorité, c'est toi. La Cocotte Box ne s'arrête pas là. Elle t'offre un véritable accompagnement, comme par exemple un fichier audio à écouter, une playlist de musique pour se relaxer et une fiche et une lecture pour t'inspirer et te motiver au quotidien. Une véritable expérience avec la Cocotte Box. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. Belle découverte ! Ah, et petite parenthèse, le lancement de la Cocotte Box, c'est demain. Donc, je t'invite dès demain à pré-commander ta box puisqu'elles sont en édition limitée et j'en ai créé une spécialement pour Noël, la Christmas Cocotte Box. Allez, à tout de suite ! Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs kalskets avec lesquels je swing, épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet, The Family Cocotte, animatrice d'atelier et conférencière. Je suis de celles et de ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mes paquets. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycucotte.org. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de notre peau, notamment la peau du visage et la peau des mains. Surtout parce qu'en fait, en hiver notamment, la peau des mains et de notre visage est en contact direct avec l'extérieur. Donc que ce soit le vent, le froid, le soleil notamment. Et ça crée un déséquilibre qui peut vraiment se manifester par, ça peut être des rougeurs, des tiraillements, une peau qui va être déshydratée. Ça va être, pourquoi pas, chez certaines personnes, de l'eczéma aussi. J'en parle parce que là, j'ai Eden qui a quelques mois maintenant. Et là, il est en pleine période où il a de l'eczéma sur le visage. Donc, je trouvais que ça résonnait beaucoup avec ce que je vis aussi dans ma vie quotidienne. De maman notamment, avec des enfants qui ont des problématiques aussi qui leur est propre au niveau de leur peau. Et les problématiques que moi, j'ai aussi au quotidien et que je ressens. Et devant certaines de ces problématiques, je recherche des solutions. Des solutions qui sont bien entendu alignées avec mes valeurs, du prendre soin de moi, de ma famille, mais aussi de la planète avec des produits qui sont écologiques, qui sont dans l'ADN aussi de notre démarche zéro déchet que nous avons entamée en famille il y a maintenant neuf ans. Alors, j'ai un avantage. Bon, il est quand même assez important, c'est vrai. Mais j'ai en fait des connaissances puisque le domaine de l'esthétique cosmétique ne m'est pas inconnu puisque c'est un domaine dans lequel j'y ai fait quelques années d'études. Donc, ça me permet vraiment d'avoir aussi un œil sur la composition de certains produits, d'avoir ce côté où je sais où aller regarder, je sais comment le fonctionnement physiologique de notre peau, de notre corps. Donc, tout ça, ça m'apporte bien sûr des connaissances qui me servent aussi dans ma vie quotidienne pour savoir quels produits utiliser. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes 5 astuces beauté pour l'hiver parce que je trouve que c'est très important de prendre soin de sa peau l'hiver parce qu'il faut le dire, elle a besoin d'être chouchoutée. Alors déjà, je pense qu'on ne le dira jamais assez. La première chose que je veux vraiment partager avec toi, c'est l'hydratation. L'hydratation, pas forcément que par la crème que l'on va apporter à sa peau. C'est la base, je dirais, de toute bonne hydratation, c'est de boire suffisamment. Et je ne parle pas là des thés, du café ou autres boissons. Je parle véritablement de boire de l'eau, de l'eau de qualité qui est d'ailleurs plutôt filtrée. Donc, que ce soit par une installation directement sur l'eau du robinet ou peut-être un bâton de charbon directement mis dans une bouteille en verre puisque je ne suis pas trop trop adepte des bouteilles d'eau en plastique. Donc, je me tourne vers des solutions pour avoir de l'eau filtrée, de l'eau du robinet filtrée. Donc, déjà, la première astuce, c'est de bien s'hydrater avec, je dirais, un litre, cinq minimum d'eau par jour. Et ensuite, on vient y apporter du thé, du café, toujours dans des quantités qui sont, je dirais, acceptables en fait pour notre organisme et notre corps. La deuxième astuce, c'est d'utiliser un savon doux, que ce soit pour les mains ou pour le visage. Lorsque vous vous nettoyez la peau, il est important d'utiliser un savon doux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la peau est déjà irritée. Donc, tout savon n'est pas bon à mettre sur une peau qui a déjà, en fait, des problématiques. Ça peut être même, je sais que l'hiver, certaines personnes peuvent avoir des crevasses au niveau de la peau des mains. Ça peut être des rougeurs, des dermatites atopiques, parce que j'en parle, parce que d'ailleurs, Eden en a une en ce moment. Donc, vraiment, utilisez un savon doux. Et pour ce faire, en ce moment, j'utilise un savon de la marque Capitaine, qui est un savon doux au lait de chèvre. Et c'est vraiment, on sent en fait, vraiment une différence. Ça crée vraiment une mousse très fine, soyeuse. Alors, pour nettoyer son visage, je t'invite dans un premier temps à laver tes mains. Ensuite, tu prends le savon doux, tu le mets dans tes mains et là, tu vas faire mousser, en fait, le savon. Et cette mousse, tu vas délicatement l'emmener avec toi, avec tes mains, sur ton visage, en faisant des mouvements circulaires, tout doux, très délicats, en prenant le temps, de justement faire comme des mouvements pour nettoyer, mais aussi se faire un automassage qui va aussi réveiller notre peau, lui apporter une meilleure circulation sanguine. Qui dit meilleure circulation sanguine, dit une meilleure régénération cellulaire, qui veut dire que ta peau va pouvoir créer des nouvelles petites cellules pour se régénérer, en fait. Donc, on active aussi cette circulation sanguine, on se fait du bien, on se chouchoute. Donc, toujours des mouvements circulaires doux. Et moi, j'aime beaucoup avoir cette image d'une petite patte de chat qui effleure la peau pour que tu puisses comprendre et t'inspirer de la pression que je mets sur mon visage. Donc, petite patte de chat qui fait des mouvements circulaires. Tu auras peut-être la petite patte de chat dans ta tête la prochaine fois que tu te nettoyeras le visage avec un savon, mais vraiment un savon doux. Ensuite, la troisième astuce que je voulais te partager, c'est le démaquillant. Avoir un démaquillant qui va en même temps recréer un film hydrolipidique pour justement être protecteur en plus d'être un démaquillant. Et ça, c'est plutôt super cool parce qu'en plus, parce que le démaquillant que j'utilise au quotidien va véritablement protéger ma peau. Je vais même pouvoir l'utiliser sur mon visage et sur mes mains. Donc ça, c'est vraiment un produit dont je ne me séparerai absolument pas. Et d'ailleurs, il est très connu pour le change des bébés. Et oui, je parle du liniment oléocalcaire. Le liniment oléocalcaire, c'est très simple. C'est une moitié du produit qui est composé d'huile d'olive et l'autre moitié qui est composé d'eau de chaud. Et ce produit est juste formidable puisqu'il recrée le film hydrolipidique ou en tout cas, il aide à garder ce film qui protège naturellement notre peau puisque notre peau d'elle-même crée ce film puisqu'il est composé hydro d'eau et hydrolipidique lipide gras. Donc en fait, notre peau, tous les jours, 7 jours sur scène, 24 heures sur 24, tout au long de notre vie, crée ce film hydrolipidique. Et en fait, lors d'agressions extérieures, ce film hydrolipidique n'est pas assez... Je dirais, le bouclier n'est plus assez fort face à ces agressions extérieures. Donc il a besoin d'être aidé. Et ça, c'est formidable quand on peut, par un produit très simple à faire soi-même et en plus avec deux ingrédients seulement, de pouvoir créer soi-même ce produit qui est un démaquillant formidable. Donc on peut bien sûr enlever tous les maquillages style waterproof. Enfin, il n'y a absolument rien qui ne lui résiste. Et puis, pour l'utiliser en tant que super bouclier, tu prends simplement un coton. Je parle de coton réutilisable, bien sûr. Tu prends un coton réutilisable, tu mets du liniment toléo calcaire et puis tu peux passer ce liniment toléo calcaire directement sur ton visage. Et pour les mains, en fait, tu vas mettre du liniment toléo calcaire directement sur tes mains comme si tu utilisais, par exemple, un fluide pour les mains. Ça fonctionne super bien. Petite astuce parce que je me suis déjà faite avoir. Bien entendu, lorsque tu utilises du liniment sur des cotons réutilisables, mets bien ces cotons de côté et pas dans le bac à linge sale puisque c'est quand même composé d'eau et de gras. Et donc, forcément, le gras, on n'a pas envie qu'il l'aille sur d'autres vêtements. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu des vêtements un peu mal en point à cause de ces petites lingettes qui étaient dans le bac à linge sale. Donc, voilà. Je parle d'expérience aussi. Ensuite, vraiment quelque chose qui est pour moi mon moment cocon, c'est quand je fais moi-même mon masque au miel. Alors, très clairement, le masque au miel, il n'y a rien besoin d'autre que du miel. Donc, tu prends du miel, direction la cuisine, du vrai miel, pas le truc en plastique que tu achètes en grande surface. Donc, un vrai miel, pas un truc coupé au sucre ou au glucose. Enfin, quoi que le glucose, c'est du sucre, mais bref, du vrai. Du vrai miel que tu vas venir en fait avec une spatule ou même... Moi, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère à soupe et cette cuillère à soupe, je viens prendre en fait la quantité nécessaire. Et ensuite, je dispose le miel sur l'intégralité de mon visage en couche assez fine puisque c'est un super pote de la peau parce qu'il faut savoir que le miel a d'énormes propriétés. Malheureusement, je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Notamment, on pense surtout quand on a mal à la gorge que le miel va venir cicatriser en fait les lésions par exemple lors d'une angine ou d'une extinction de voie. Mais le miel est vraiment un super copain pour tout au quotidien. Enfin, c'est vraiment le produit. Si je devais choisir un produit, je pense que ce serait le miel parce qu'il a tellement, mais tellement de vertus. Notamment, il est antifongique. Il est aussi réparateur, cicatrisant. Il est régénérateur. Enfin, il a tout bon. Donc, on peut le mettre directement en masque sur le visage et on peut aussi le mettre sur les mains. C'est un très, très bon réparateur et un très bon cicatrisant. Donc, pas besoin d'aller acheter des crèmes qui coûtent des mille et des cents. C'est possible de mettre par exemple du miel à l'endroit où il y a une petite gersure, une petite crevasse faite notamment par rapport à peut-être une activité professionnelle qui fait que les mains sont beaucoup dans l'eau ou l'utilisation du gel hydroalcoolique et très, très important au quotidien. Vous mettez du miel au niveau de la petite plaie. Je parle vraiment de toute petite plaie, même des petits bobos du quotidien. Et donc, vous venez mettre du miel à cet endroit et vous pouvez faire comme un petit cataplasme, faire un genre de petit bandage et le garder par exemple toute la nuit. Ça va vraiment permettre d'aller beaucoup plus vite sur la réparation de la peau. Je tiens à préciser que je parle bien ici de petits bobos du quotidien. Donc, si c'est plus étendu ou que ça demande d'avoir une intervention ou un avis médical, bien sûr, allez-y. Le miel ne remplace pas non plus la médecine moderne. Et pour finir, la plus grande découverte que j'ai pu faire il y a quelques mois seulement, mais qui a véritablement changé mon regard sur ces petits flocons qui étaient pourtant dans mon assiette. Bon, ils le sont toujours pour réaliser mes poudings, mais je parle des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, en fait, ont la capacité d'émolier la peau et de régénérer et d'adoucir et de décongestionner, si ce n'est pas merveilleux. Et donc, du coup, comment je fais pour utiliser ces flocons d'avoine ? Eh bien, tout simplement en réalisant des tampons ou dans le bain. Alors, comment je fais pour vraiment mettre ça en place ? Parce que là, comme ça, en audio en plus, je vais t'accompagner dans ton imaginaire. Donc, pour réaliser, je prends soit une vieille chaussette ou une chaussette solitaire qui traîne dans le bac à linge depuis plusieurs semaines et qui n'a plus sa jumelle ou par exemple un tissu, mais un tissu quand même qui est bien serré au niveau des mailles. Si par exemple, tu prends, je ne sais pas moi, une écharpe tricotée ou un morceau d'écharpe tricotée, ça marchera moins bien ou ça risque de faire passer les flocons. Donc, en tout cas, il faut, au niveau de la matière, il faut quand même une matière qui soit bien serrée comme par exemple un collant aussi, ça marche super. Mais moi, je préfère utiliser des chaussettes solitaires. Et je prends un élastique pour les cheveux. Ensuite, je prends une poignée de flocons d'avoine. Donc en fait, je mets ma main dans la chaussette. Je prends une poignée de flocons d'avoine. Donc, j'ai la chaussette sur ma main. Et ensuite, j'ai juste à faire, à mettre la chaussette à l'envers. Et donc, l'avoine se retrouve directement à l'envers dans la chaussette. Et là, je viens avec l'élastique pour venir fermer cette chaussette. Et ensuite, j'ai soit le tampon, soit directement, je mets le tout dans le bain. Et à partir de là, je laisse tremper plusieurs minutes dans le bain. ou si c'est le tampon, je le laisse tremper plusieurs minutes dans l'eau. Donc, de préférable, de l'eau tiède. Voir pour le bain, pareil. Parce que si on a une peau qui est déjà sensible aux agressions extérieures, on ne va pas venir lui apporter de la chaleur qui risque de la faire surréagir. Elle a besoin de douceur. Donc, on est sur une eau tiède. et donc, à partir de là, on va pouvoir véritablement se créer un tampon de lait d'avoine ou directement de plonger dans un bain de lait d'avoine. Et ça, c'est juste fabuleux. Ça laisse vraiment une douceur sur la peau qui est juste waouh ! Enfin, moi, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Je le fais de temps en temps, notamment aussi pour les enfants. Ça leur fait énormément de bien, notamment l'été, quand on revient, par exemple, de plusieurs jours, quand on va à la plage. Là, par exemple, l'hiver, avec les différences de température, je sais que ça fait énormément de bien et puis ça permet d'avoir un moment aussi relaxant. D'ailleurs, mon challenge du week-end, c'est de ralentir et j'ai noté que j'avais envie de chiller. donc mon défi, c'est de passer une heure dans mon bain avec un masque au miel, dans un bain au lait d'avoine et de lire un livre. Peut-être pas en entier le livre, mais en tout cas de commencer une nouvelle lecture. Et toi, quel challenge as-tu envie de te faire ce week-end pour prendre soin de toi, pour faire de toi ta priorité, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai été ravie de partager ces astuces avec toi, ces recettes. Pour retrouver les différentes recettes, astuces que je t'ai partagées aujourd'hui, je te mets le lien dans la description pour aller directement sur le site internet. Je t'invite également à découvrir les cocottes box pour prendre soin de toi, de ta famille et prendre soin de la planète. Je te mets le lien pour la découverte des cocottes box également en description de ce podcast. Je te souhaite un excellent week-end. Merci d'être toujours au rendez-vous, d'être de plus en plus nombreuses parce que ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup d'écoute. Ça ne se voit pas comme ça, moi derrière mon micro, mais vous avez été plus de 26 000 à écouter ce podcast. Donc, merci, merci du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Merci pour ton écoute, pour ton soutien. Cette aventure, elle est aussi avec vous, grâce à vous. Merci. Ah, et une petite dernière chose. Est-ce que c'est possible si tu écoutes ce podcast et que tu es sur la plateforme Apple Podcasts, de noter cet épisode de podcast, de 1 à 5 étoiles, mais c'est quand même plus sympa d'en mettre 5. Et puis, si tu as aimé et que tu as envie d'interagir, je t'invite également à laisser un commentaire. Ça aide énormément à diffuser, partager et aussi reconnaître le travail que je fais pour ce podcast. Merci pour cette belle aventure parce que je vous laisse sur notre chaîne. Ciao ! ! !